Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour le match. Ce ne sera peut-être pas ces maillots-là qui seront utilisés, mais j'ai cherché des maillots qui sont au maximum dissociables. Nevers-Carcassonne, mon cœur penchera plutôt pour Carcassonne, clairement sur ces passes finales, je serai pour les deux petits poussés, Carcassonne et Montpellier. Donc peu de chance, soyons honnêtes, que je sois écouté et que mon équipe fétiche, que mes équipes montent en première division. Mais voilà, je serai derrière Carcassonne et Colomiers. Ça passe par une victoire à Nevers ce week-end, jeudi, le lendemain, je vous fais cette vidéo un jour avant. Oui, oui, c'est vrai que c'est jeudi soir, la première phase finale. On est bien en difficulté, les jambes, bon, les deux équipes à 62, j'ai vu. Quel joueur a disputé le plus de match dans le tournoi destination ? Mais ce n'est pas celui qui en a gagné le plus de tournoi destination parmi les trois joueurs qui étaient proposés. Les compos, je ne vais pas les analyser ou quoi que ce soit, donc on ne va pas, voilà. On va juste profiter, faire le match. Et voilà, vous parlez de cette Pro D2 qui s'annonce, voilà, ça y est, les phases finales sont là. Le gagnant de ce match affrontera, si je ne me trompe pas, il affrontera une équipe la plus forte. Donc non pas Bayonne, mais Mondemarsin, c'est Mondemarsin qui a fini le premier, je crois. Bon, voilà. Après, de toute façon, tout est possible. Une fois que tu es dans les phases finales, après, voilà, bon, tu es favori ou pas, un peu, évidemment. Mais il faut se dire que là, ce n'est pas pour se dire, on est là juste pour les phases finales et puis, bah ça, non, tu es là pour aller maintenant chercher le titre de Pro D2. Et on va revenir à l'enavance. Je pense, je pense que le milieu vert a fait une saison plus solide, mais en vrai, en points, bon, ce n'est pas énorme. Mais encore une fois, l'avantage de jouer à domicile pour les phases finales est clairement important. Voilà, à voir. Moi, évidemment, j'ai un côté, je suis plus de la région de Carcassonne que de Nevers. Vous l'imaginez bien en tant que Toulousain. Et puis, voilà, et puis c'est l'occasion de toujours montrer que la domination midi-pyrénéenne est là dans le rugby. Mais, clairement, je pense que le vert est favori, mais je pense qu'on va aller marquer le premier essai du match avec le vert, voilà. Sur un lancement de jeu, sur une, attends, c'est pas sur, si, si, sur une mêlée qu'on vole à l'adversaire, en plus, non ? Étonnant, étonnant, je crois, je perds peut-être l'esprit, je ne dis pas, mais je crois que c'est ça. C'est vrai que je ne sais pas beaucoup de Pro D2 dans l'année. Déjà parce que, je vais être honnête, je ne la suis pas, la Pro D2, voilà. J'ai un temps infini et, forcément, la Pro D2, elle passe loin derrière beaucoup d'autres compétitions. Donc, voilà, on met les phases finales, j'essaie toujours de les voir. Je suis toujours les résultats, quand même, ces deux mois, voilà, je suivais que Colomier a eu du mal, quand même, à aller valider sa place dans le top 6, il ne la valide que sur la dernière journée. Donc, voilà, je suis les résultats et puis, je regarde quand même les phases finales avec, voilà, j'irais, il y a trois gros favoris, c'est Bayonne et Oyonna, quand même, maintenant, voilà, Oyonna, on fera le match, évidemment, avec face à Colomier. Allez, on récupère la balle, pour l'instant, en tout cas. C'est pas mal. Allez, eh bien, il va aller marquer son deuxième essai. Non, il n'aura peut-être pas les cannes. S'il aura les cannes pour aller marquer le deuxième essai du match. J'ai cru qu'on n'allait pas avoir les cannes pendant le mois, mais là, bon, notre élite, il va être capote, à la mi-temps, mais il aura déjà plié la rencontre, peut-être pas encore. On va pas s'enflammer de suite, mais 14-0, 24 minutes de jeu, je pense que Nevers serait OK pour acter ça. Allez, c'est parti. Attention, Cotin, Cotin qui est passé par Toulon, non ? C'est ça ? Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est le demi de mêlée qui est passé par Toulon. Il n'a pas réussi à s'affirmer plus que ça, mais bon, il n'est pas mauvais, il n'est pas mauvais. Sinon, il ne serait pas dans une des équipes qui en passe de montée dans le top 14. La Fendt qui ne marche pas. Donc, ça va aller batailler. Est-ce qu'on a joué arrogant à tenter une relance de nos 22 plutôt que jouer au pied ? On l'a joué arrogant, on mène 14-0 déjà. Allez, est-ce qu'on peut aller encore mettre un nouvel essai ? Non, pas avec Mbadiang. Aïe, on perd la balle, on perd la balle, mais bon. C'est pas non plus, ça va, c'est pas sur nos 15 mètres, on avait pas mal avancé. Je ne sais pas ce qu'ils ont tenté, mais on a récupéré la balle. Allez. En tombant, c'était difficile, là. J'aurais dû faire la passe plus tôt. Mais au départ, je me disais, de toute façon, la passe, ça ne sera pas intéressant. Et puis, je l'ai tenté me disant, il y a quelque chose à faire. On relève la balle, on insiste au même sens. Voilà, on revient. On a de la chance, ça revient dans mon bras. Cotin qui relève la balle, on relève la balle, encore. Ah non. Non, elle ne s'est pas passée. Allez, la feinte. Mais nous, on est là, on est présent pour shipper ce ballon. Avant la mi-temps. Et on va s'arrêter là, la mi-temps 14-0. Bon, on est confiant. Et comme je vous le disais, à mon avis, Karka à l'extérieur, ça sera difficile. Mais bon, on ne sait jamais. Mais après, honnêtement, est-ce que vous imaginez ? Je n'ai rien contre Karka à son et Nevers, mais c'est vrai que... C'est un petit... C'était pas mal fait, ça. Et ils se mettent à la faute, maintenant, le ruck. On va aller en touche. Oui, donc, clairement, déjà qu'on a du mal à voir Bayonne, etc., sans sortir en première division. On le voit, de toute façon, les équipes qui montent, ben voilà, elles finissent les deux dernières, là. On le voit avec Biarité et Perpignan. Donc, c'est vrai que, que ce soit Nevers ou Carcassonne, on a du mal. Oh, il était... J'ai préféré relâcher la balle pour aller chercher le triplé. Troisième essai à Christian Ambadiang, qui... Je ne sais pas s'il sera particulière sur le match, mais... Un conseil, mettez-le, ce qu'il est en train de faire, là. Est-ce que c'est un signe ? Maintenant, 21-0. On roule, on roule sur les Carcassonne. J'espère que ça ne sera pas le cas. Jeudi soir en prime time, ce match. Après, les matchs, les jeudi soir, bon, la faute des deux... Ah, on s'est fait contrer. On s'est fait contrer. Ça fait depuis longtemps qu'il y a des matchs les jeudis soirs. Mais c'est vrai que les jeudis soirs... Pour la télé, pour moi, c'est bien. Après, pour aller au stade, par contre, c'est souvent un peu plus compliqué. On ne va pas se le cacher d'aller au stade un soir de semaine. J'imagine, vu comment ça dure, ce système, mais il faut vraiment parler avec des gens qui ont l'habitude d'avoir une équipe qui se soutienne en pro des deux. Et si ils aiment bien avoir les matchs le jeudi soir. Pas un week-end, quoi. Le foot est habitué à ça, mais c'est vrai que le rugby, ça se fait hormis en pro des deux comme ça. Sinon, tu joues en week-end, quoi, et à la coupe du monde, quoi. Mais c'est vrai que, soit matchs internationaux, matchs européens, matchs de championnat, c'est le week-end. Oh, le petit côté, il semble intéressant. Allez, ça ne va pas passer, mais le retour inter, elle est pas mal faite, cette action. Alors, stop et net. Allez, si on tentait. J'ai appris sur Start Interx, non ? On va tenter une combinaison. La combinaison, stop et net, et ils se mettent à la faute. Ils se mettent à la faute, un peu. Est-ce qu'on ne la jouerait pas ? On va faire une melee, c'est tellement fort, je trouve, dans ce jeu, pour aller mettre le quatrième essai. Bon, est-ce que ça va plier le match ? Pour moi, le match, il est déjà plié, je pense que vous êtes d'accord avec moi. C'est vrai que là, de toute façon, en même temps, je prends les équipes moins fortes, même si je maîtrise le week-end deux. Mais là, les deux faisaient sur 62. Allez, poutin, le retour intérieur. Eh, on s'est chipé là-bas. Bien joué, bien joué. Allez, attention. Il leur a fait des misères. Oh, oh, oh. Là, c'est du... C'est du ouah rugby, comme ils disent. Allez, on explose le ballon au contact. Dommage, 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 dommage. On tente le bourreur rugby, vu que là, de toute façon, c'est osé, c'est osé, mais, 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 il y a quelque chose à faire. Ah, dommage, je vais essayer ce jeu au pied. On a été contré, elle est pour nous, elle est pour nous la touche. Voilà. Oh, on ne se la fait pas voler. Incroyable, parce que je n'avais pas été très bon sur le timing. Allez, Coutain, on anime, on anime. On tente absolument tout et n'importe quoi. À force. Voilà, le karma, on commet un en avant. Ben voilà, bon. Qui, qui on voit monter en pro des deux, pro des deux à top 14 cette année ? Qui, on voit gagner, c'est vrai que Mondemarsin et Bayonne ont vraiment dominé le reste du plateau. Mais, mais bon, après, encore une fois, c'est des matchs à élimination directe. Et on ne sait jamais, sur un match à élimination directe, ce qui peut se passer. Bon, la mêlée de Karka nous a bien enfoncé. Il fait la toupie un peu tôt, là. Le demi-de-mêlée est carcassonné. Allez, on va au placage. Et on récupère la balle. Je pense que... Est-ce qu'on tente une dernière... Ah non, ah non, ah non, j'avais envie de tenter une dernière action. C'est payante qu'ils nous a menacés, mais non. Ben, victoire. Victoire avec Nevers face à Karka Sone. Je pense que c'est Oui je pense que c'est ce qui va arriver Peut-être pas de manière aussi peu serrée Quelle année la première Ah c'était 71 Honnêtement c'était difficile C'était difficile la réponse Question voilà Des fois ils ont des questions vaciles et des fois franchement pas facile En tout cas j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo On fait un peu de pro D2 C'est l'occasion de jouer avec des équipes un peu moins fortes Et puis voilà C'est les phases finales donc ratez pas ça quand même Si vous avez le temps de voir tout ça Merci à vous et à très vite Bye bye